Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Brawl Stars. Comme vous avez pu remarquer, j'ai débloqué notre tout nouveau brawler qui se trouve ici, qui est beau. On a réussi à le passer déjà au pouvoir niveau 2 et le passer en 9, donc à 125 trophées sur 140. Je suis en plein apprentissage de son gameplay et je ferai sûrement une autre petite vidéo de gameplay avec lui prochainement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai stacké un nombre important de petites boxes et de deux grosses boxes. Je ne sais pas, je crois que c'est des méga boxes. Non, des grosses boîtes. Et du coup, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on peut acheter une troisième grosse boîte grâce à nos points stars. Donc, ce que je compte réaliser, c'est ouvrir 10 boîtes ou 11 boîtes petites, puis une grosse boîte à chaque fois. En espérant qu'on va débloquer un nouveau brawler, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la chaîne. Et lâchez un pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, c'est que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de unboxing. Allez, let's go ! On va ouvrir notre première boîte. Crois sur les doigts, j'espère que la chance est avec nous. C'est parti ! Et on obtient du coup avec la première boîte 12 pièces. 4 points de pouvoir pour Colt. 10 points pour Dynamike. Ah, c'est tout. Dommage. Et on ouvre la deuxième boîte. Dites-moi en commentaire vos nouveaux brawlers que vous avez débloqué récemment. Bon, un petit peu aussi. On a les mêmes. 10 pièces. 6 points de pouvoir pour Tarab. Et 25 points de pouvoir pour Jelly. Intéressant, Jelly. Attendez, il me reste quoi comme brawler en vrai ? Il m'en reste 1, 3, 6, 9, 12. Oh, quand même, 14 au moins. Oh, attendez. 18 sur 32. Ah non, ça fait quand même bien. Beaucoup, 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 quand même. Bon, allez, let's go. On continue. 18 pièces. 10 points de pouvoir pour Proc. 10 points de pouvoir pour Ricochet. Désolé, tu m'aimant. Il est exactement 2h du matin. Et j'essaie de trouver du temps pour réaliser cette vidéo. Étant donné qu'aujourd'hui, que là, présent, j'ai cours tous les soirs. Donc, c'est un peu compliqué de réaliser des lives, etc. On continue. On obtient 17 pièces. 4 points de pouvoir pour Poco. 4 points de pouvoir pour Partaba. Let's go. 5 points de pouvoir pour Poe, ça j'aime bien. Et 25 points de pouvoir pour Dynamite. Et qu'on va pouvoir débloquer après. Allez, je fais encore 2 boîtes. Et on va faire une grosse boîte directement. 16 points. Euh, 16. Pièces. 5 points de pouvoir pour Poco. Et 10 points de pouvoir pour Poe. Ça, c'est cool. Allez, encore une. Et on débloque 13 pièces. Puis, 4 points de pouvoir pour Pomme. 15 points de pouvoir pour Nita. Et 2 tickets jetons. Dommage. Alors, on va continuer un petit peu. Let's go. 18 pièces. 4 points de pouvoir pour Poe. Ça, c'est cool. 6 points de pouvoir pour Bulle. Tac. Allez, on a comment on devait le nombre de pièces. 14 pièces. 4 points de pouvoir pour Jessie. Et 6 points de pouvoir pour Bulle. Et 7 points de pouvoir pour Shelly. On enchaîne. On continue. On espère toujours gagner un nouveau brawler. 30 pièces. 5 points de pouvoir pour Tara. 10 points de pouvoir pour Bulle. Et 2 tickets d'événements. Allez, let's go. 22 pièces. 4 points de pouvoir pour El Costo. Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué lui, en tout cas. Et 10 points de pouvoir pour Taryl. 12 pièces. 4 points de pouvoir pour Taryl. Et 8 points de pouvoir pour Tara. On continue. Let's go. 17 pièces. 17 pièces. 4 points de pouvoir pour Proc. 6 points de pouvoir pour Dynamite. Et 2 tickets d'événements encore. 17 pièces. 5 points de pouvoir pour Penny. 6 points de pouvoir pour Proc. Allez, il nous reste 19 boîtes. 12 pièces. 4 points de pouvoir pour Penny. Et 5 points de pouvoir pour Spike. Et encore 2 tickets d'événements. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 30 pièces. 5 points de pouvoir pour Bull. Et 6 points de pouvoir pour Penny. 15 pièces. 5 points de pouvoir pour Chili. Et 7 points pour Penny. 23 pièces. 4 pièces. 4 points de pouvoir pour Bull. Et 4 pour El Costo. Au cas où, je joue avec BlueStacks sur mon ordinateur. Qui permet d'émuler. De faire une émulation du smartphone. C'est pour ça que je sais jouer avec une manette. Ou avec ma souris. Pour ceux qui me posent une question en commentaire. Du coup, on a eu 14 pièces. 4 points pour Tara. Et 8 pour Partaba. Et un ticket d'événements. 70 pièces. Pas mal. Ça fait beaucoup. 6 points pour Jessie. 10 pour Bull. Et 2 tickets. Ça fait vraiment, vraiment pas mal de pièces. D'un coup, 24 pièces. 5 points pour Taryl. Et 8 pour El Costo. 30 pièces. 5 pour Tara. Et 6 pour Partaba. Et 5 gemmes. Ça, c'est cool. Les gemmes. Nice. On arrive à 57 magasins. Et il nous manque combien de gemmes pour des pokés. 80. J'espère qu'on va bientôt les obtenir. Allez. 17 pièces. 6 pour Boko. Et 7 pour Brog. Let's go. 30 pièces. 4 points de pouvoir pour Taryl. 6 points de pouvoir pour Boko. Ça, c'est cool. Et on va ouvrir une grosse boîte. Merci. Let's go. Magasa. Croissons les doigts. J'espère qu'on va en débloquer un au moins. C'est parti. Et on va dépenser nos points de star. C'est parti. Let's go. Et on clique. Et on débloque 68 pièces. 9 points de pouvoir pour Spike. 13 points de pouvoir pour Nita. Et 50 points de pouvoir pour Jessie. Dommage pour la grosse boîte pour l'instant. On espère avoir toujours de la chance. On continue à débloquer 16 pièces. 7 points de pouvoir pour Boko. 8 pour Elkosto. Et un ticket d'événement. Allez, allez. J'espère que ça va aller. 17 pièces. 5 points de pouvoir pour Rosa. On va pouvoir l'améliorer. Ça, c'est cool. Et 7 pour Pam. Et on va pouvoir l'améliorer aussi. Et 3 gemmes. Ça, c'est bien. On augmente notre score de gemmes. Let's go. Il nous reste cette boîte. 18 pièces. 10 points de pouvoir pour Tara. 10 pour Spike. 24 pièces. 4 points de pouvoir pour Pam. 7 points de pouvoir pour Elkosto. Et 3 tickets d'événement. 20 points de pouvoir pour les deux. 22 pièces. 7 points de pouvoir pour Pam. 10 pour Spike. Et oui, j'aime. Magnifique et tout ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on débloque Polly. Magnifique. Donc, Epic 2 sur 5 pour leur. Plus Polly tire de loin. Plus elle fait de dégâts. Lorsqu'elle l'utilise, ils sont super. Elle s'envole gracieusement. En faisant tomber quelques grenades. Quelques lasses. Ah, superbe. On va pouvoir faire deux gameplays. Une de Polly et une de Beau. Ça, c'est super cool. Merci. Merci. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez ou pas. Un maximum de GG dans le chat. Let's go. Et en plus, on a des prix. Il y a une petite boîte. 30 pièces. On a coûté une autre. Bon, ici. Let's go. Et si pas un pourbeau. On va pouvoir l'augmenter aussi. Ça, c'est super chouette. Allez, on va offrir une grosse boîte. 50 pièces. 8 points de pouvoir pour ricochet. 9 points de pouvoir pour Penny. Et 30 points de pouvoir pour pull. Et on obtient 12 gemmes. Mon Dieu. Oh, je sais ce qu'on va faire. Let's go. 15 pièces. 8 points de pouvoir pour peau. 7 points de pouvoir pour ricochet. Et un 10 pièces d'événement. On ouvre notre grosse boîte. 50 pièces. 15 points de pouvoir pour peau. 20 points de pouvoir pour Nita. Et un ticket d'événement. On enchaîne. Let's go. Et on débloque 30 pièces. 5 points de pouvoir pour pull. Et 15 points de pouvoir pour Nita. Et ce qu'on va pouvoir acheter maintenant. C'est à 80 gemmes. La méga boîte. C'est parti. Let's go. J'espère qu'on va débloquer un nouveau brawler. Croisez les doigts. Partagez la chaîne. Déjà rien que pour le nouveau brawler. Et peut-être un deuxième ici. C'est parti. Et on débloque 243 pièces. 12 points de pouvoir pour Rosa. 22 points de pouvoir pour peau. 23 points de pouvoir pour ricochet. El Costo à 42 points. Et Daril à 44 points. 6 points d'événement. Double jeton x2. Et 20 gemmes. Pas mal. On est quand même bien remboursés là-dessus. Ah, pas mal. On va augmenter nos brawlers. En tout cas, on va tous augmenter leur pouvoir. Hops. On a réussi à augmenter à plus de 2000 pièces. C'est super chouette. Allez, on va augmenter. Et le Ghost aussi. On va tous l'augmenter. Oh, non, c'est Rosa qui augmente. Ça, c'est bien. Il dépasse niveau 6. Enfin, pouvoir niveau 6. Pouvoir niveau 5. Pour Daril. Pour Pam. Pouvoir niveau 3. Ça, c'est bien aussi. Et Wipo. Bon, on va augmenter. Wip. Ok. Et notre nouveau brawler. Où se trouve-t-il ? Où se trouve-t-il ? Ah, nice. Regardez-moi ça. Pouli. Elle est plutôt chouette. Elle est vraiment chouette. Donc, on va sûrement faire un gameplay de Pouli. Et sûrement de Pouli aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club. C'est Brawl ASMR. Je vais faire un petit nettoyage. Et vous pouvez rejoindre le clan à partir de 1000 trophées. Donc, n'hésitez pas à venir s'inscrire dans le clan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour le nombre de brawlers débloqués. Et voilà. J'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Salut, salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501